Générique ... 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 Toutes les armées européennes maintiennent, malgré l'absence d'une menace militaire concrète, leurs compétences en matière de défense et garantissent le développement de ces dernières. Les deux brigades blindées assument l'ensemble de cette tâche au sein de l'armée suisse. La brigade blindée est un système global modulaire et comprend, dans la structure de base, les corps de troupes suivants. Le bataillon d'aide au commandement. ... Le bataillon d'aide au commandement exploite et maintient tant les installations de conduite stationnaire que celles mobiles de la brigade blindée. ... ... ... En font partie, le poste de commandement de la brigade et le détachement de commandement du commandant. ... ... Le bataillon d'exploitation. ... Le bataillon d'exploitation est formé principalement d'explorateurs et de chasseurs de chars. Avec ses chars d'exploration légers, il procède en premier lieu à une exploration terrestre sans combat, de jour comme de nuit. ... Et cela jusqu'à une distance de 50 km à l'intérieur du secteur d'engagement et d'intérêt de la brigade, mais en dehors des secteurs d'engagement des formations de combat. Les renseignements obtenus servent à préparer les images de la situation sur la base desquelles le commandant de la brigade dirige l'engagement. En outre, les chasseurs de chars peuvent combattre avec leur cible mécanisée TAU-2 jusqu'à 3700 mètres d'altitude en recourant à une grande puissance perforante et peuvent donc en plus freiner l'élan de l'attaque adverse. ... ... Le bataillon d'infanterie ... Le bataillon d'infanterie crée des conditions préalables favorables à l'engagement des bataillons de chars. ... Il maintient ouvert des axes d'attaque pour assurer la mobilité de la brigade ... ... ... ... ... Dans les deux cas, le bataillon d'infanterie opère principalement dans des terrains couverts et riches en obstacles où les formations mécanisées ne peuvent pas pleinement tirer parti de leurs moyens. ... 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 Les trois bataillons de chars. ... Les bataillons de chars sont, avec leur compagnie de chars et de grenadiers de chars, les moyens de combat de la brigade. Ce qui, notamment, les caractérise, c'est leur puissance de feu, à savoir la mobilité et la protection. ... 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 Avec ses capteurs, l'artillerie est en plus un organe important de recherche de renseignement. ... ... ... Le bataillon de sapeurs de chars est un autre élément d'appui au combat de la brigade. Il assure d'abord la mobilité des formations d'intervention mécanisées, en éliminant des obstacles, ... ... ... Et maintient ouverts d'importants passages étroits, que l'on appelle des passages obligés. ... ... En seconde priorité, le bataillon de sapeurs de chars limite la mobilité de l'ennemi et soutient en outre les propres formations d'engagement dans le cadre des préparatifs de combat. Le commandant de brigade planifie et conduit tous les engagements. Il est soutenu par son état-major de brigade, qui se répartit entre les domaines de base de conduite du personnel, du service du renseignement, des opérations, de la logistique, de l'aide au commandement et de l'instruction. L'état-major de brigade acquiert des informations pour les commandants, élabore des bases de décision et appuie le commandant dans l'application de décision. Vous avez vu maintenant les éléments constitutifs de la brigade blindée. La brigade blindée est cependant un système global. chaque système partiel contribue au fonctionnement du système global. La conduite en réseau, la protection élevée des forces d'intervention, la puissance de feu et la disponibilité élevée fournissent une prestation de combat inter-armes. Nous entraînons l'attaque, le combat retardateur et la défense pour le maintien et le développement de la compétence clé. La brigade blindée est donc un système global. Voici comment elle fonctionne. Un secteur d'engagement est attribué à la brigade par l'organe de commandement supérieur. Ce dernier comprend généralement un ou plusieurs secteurs d'attente et de combat. De son côté, la brigade définit pour ses corps de troupes des secteurs d'attente du bataillon et subdivise le secteur de combat en fuseau d'attaque du bataillon. Comme d'autres éléments de coordination, elle définit la ligne de départ et la base d'attaque. En se basant sur la décision de base du commandant de brigade, des objectifs intermédiaires et des objectifs d'attaque sont définis et des lignes de phase sont fixées pour simplifier la conduite de l'action. S'il n'est pas possible de passer directement à l'attaque depuis le secteur d'attente, une base de départ est éliminée. Voilà pour les éléments de l'attaque mécanisée. Jetons un coup d'œil au fonctionnement en se basant sur un exemple. Les corps de troupes de la brigade de chars ont terminé l'instruction axée sur l'engagement et se tiennent prêts à accomplir un engagement dans le secteur d'attente. Sur la base de l'appréciation du service du renseignement, on s'attend à ce que l'ennemi, renforcé par une brigade de chars, fasse dans les 8 à 10 prochaines heures une poussée depuis le nord-est en direction du sud-est en passant par le secteur d'engagement de la brigade. La brigade blindée est chargée d'éliminer la réserve opérative ennemie organisée sous la forme d'un bataillon mécanisé. Cela signifie concrètement Mission minimale La brigade de chars 11 élimine l'ennemi dans le secteur de combat Weinland. Mon intention, je veux identifier, à temps et avec le bataillon d'exploration, l'ennemi dans le secteur A4N14 à Stamheim et au point de franchissement de la tour et profiter de chaque occasion pour l'user. Prendre, avec le bataillon d'infanterie, l'échangeur A1-A7 près d'Attikon et l'A1 et l'A4 près de Hohringen et empêcher une poussée ennemie en direction de Zurich. Attaquer de flanc et éliminer l'ennemi au nord et au sud de la tour avec deux bataillons de chars placés en même temps l'un à côté de l'autre. Faire une poussée avec un bataillon de chars derrière le bataillon du front nord y être prêt à former un effort principal ou à soutenir les deux bataillons du front. Avec l'artillerie, anéantir l'ennemi dans les secteurs de retenue au nord du Rhin, de la Tour et de la Teus et soutenir immédiatement les bataillons du front. Assurer avec le bataillon de sapeurs de chars la mobilité des formations d'engagement mécanisé dans le secteur d'engagement avec toutefois un effort principal le long de la tour. Voici maintenant les missions à accomplir. Telle est l'intention concrète du commandant de brigade. Pour que l'engagement de la brigade blindée puisse toutefois être couronnée de succès, d'autres conditions préalables sont nécessaires. Un espace aérien sécurisé par les forces aériennes au-dessus de l'ensemble du secteur d'engagement de la brigade. Une couverture radio dans tout le secteur d'action pendant l'ensemble de l'opération afin de garantir la capacité à conduire. Des discussions à la fois intenses et permanentes avec des formations voisines, étant donné que la brigade blindée fait, quant à elle, toujours partie d'une formation d'engagement opérative plus importante. Ce n'est que lorsque ces conditions préalables sont données que la réussite d'un engagement d'une formation mécanisée peut être garantie. La brigade blindée est un système global modulaire. L'interaction en synergie de ces systèmes isolés lui permet de gérer le combat inter-armes grâce à une conduite en réseau, à une grande mobilité, à une protection élevée, à une forte puissance de feu et à une disponibilité élevée.